On dit souvent que Nike n'innove pas dans les paires qui sortent et aujourd'hui il y a une petite collab que j'ai entre mes mains et j'ai envie de la faire en unboxing une fois de plus accompagnée. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Tom sur la chaîne, je crois que c'était en février. Un an même. Bah c'est bientôt un an, parce que là la vidéo sort vendredi. Donc je pense que ça peut être cool de faire avec lui. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi que ce soit lui qui vienne pour cette paire et il va vite comprendre. Il est au courant de rien. Ouais j'arrive. J'ai juste dit viens, viens, viens on fait la vidéo. Il m'a dit ok, ça c'est des vrais potes. Il y a des gens, on leur demande des trucs, ils disent pas oui mais je sais pas. Au moins là, il est venu et en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Et si elle vous plaît tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Un petit unboxing à deux, je pense que ça va être cool. Je suis chaud, je ne sais rien du tout. Donc avant de commencer, merci à Harry qui m'a fait cette paire passe des retail. Harry Detsop ? Non, Harry normal. Harry. Il m'a fait une petite passe des retail sur cette paire parce que lui ça ne l'intéressait pas de l'avoir pour la revendre. Ça se revend un mini billet, ça se revend pas très cher. Mini billet c'est-à-dire ? Genre je crois que c'est aux alentours de 200-300 euros. Pas mal. Mini billet ouais. Mais mini billet par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc on a... Ok je sais c'est quoi. On a la petite boîte que je te donne et on va l'ouvrir ensemble. Donc du coup, on tombe sur une petite boîte assez spécifique qui a été faite de la part de Nike. Et c'est une collab pour ceux qui ne le savent pas forcément. Et je crois que ça, ça n'a jamais été fait chez Nike. Tu me dis si je dis des bêtises ? Non, pas ce genre de design. Donc déjà on commence avec un gros souche juste sur le haut de la boîte en relief qui est très très cool. Avec notre petite inscription juste ici où il y a marqué Peace Mini Zone. C'est dur à dire. Avec marqué Designed by Taylor Red exclusively for Peace Mini Zone. Alors du coup, c'est en rapport avec le... Je ne sais pas si c'est rappeur mais en tout cas l'artiste G-Dragon. Je ne connais pas du tout. Par rapport à la K-pop. Par rapport à la K-pop, ouais. Et en gros, c'est la troisième paire du mec. Et là, il a fait deux Air Force One et c'était des... Oh le nom, il ne va pas me revenir. Ça c'était des Air Force One avec le lassage en bas. En gros, c'est une Air Force One. Elle est soit noire, soit blanche. Il en a fait deux. Le nom, il ne va pas me revenir. Je le mettrai en inscription sur la vidéo. Et en gros, ça, si tu grattais, enfin à force avec l'usure, ça faisait des fleurs autour de la paire. Ah si, je me rappelle. Et le lassage, il est vers le bas au lieu d'être vers le haut. Et du coup, la paire est plutôt cool. Avec un 1988 juste ici. Et pourquoi ce 1988 ? Et parce que ce 1988 est le petit tag juste là. Pour ceux qui ont des petites paires et qui veulent voir si elles sont vraies ou pas. Comme ça, on l'a ensemble. Et la boîte est jolie. En tout cas, la boîte est jolie. Il y a du travail. Et bon, ça, c'est ce qu'on attend souvent quand on a des collab. Maintenant, j'ai payé ça 180, je crois. 180, si je ne dis pas de bêtises. 180 ou 180. Facile à cop sur l'applic ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai essayé parce que je la voulais pour la faire en vidéo justement. Et je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, j'ai pris mon R. Bon, bref. On va ouvrir la boîte. Comme d'habitude, hop. On va faire ça ensemble. On va la mettre juste là. On va ouvrir la petite boîte. On tombe sur un petit papier cool avec le logo Nike. Tout le truc autour de la paire qui va se retrouver justement dessus. Avec, et là, la petite paire de Kondo. De la part de Nike. Donc, du coup, on tombe. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, on va voir pour les plans. Je pense que les plans, on les montrera justement. Je les ferai après. Comme ça, ce sera plus simple. Les plans seront beaucoup mieux. On a une petite paire qui n'a jamais été faite de la part de Nike. Compensée. Oui, carrément. Et qui fait, moi, penser en tout cas au Doc Martens. C'est pour ça que je t'ai invité parce que je sais que tu as une paire de Docs. Et je voulais savoir ton avis là-dessus. Avant toute chose, on va quand même faire l'overall de la paire. Alors, on va commencer avec une paire toute blanche. De toute façon, je ne sais pas s'il y a une noire qui est prévue. Je pense. Ça serait stylé. Ça serait stylé qu'ils en fassent une. Avec un design assez spécifique. Alors, on a notre grosse ouge qui est de retour ici avec le table à l'arrière. Avec une petite fleur. Je ne sais pas quelle est la signification. Que tu retrouves en dessous. Que tu retrouves également au niveau de la semelle qui est lisse. Lisse. On va pouvoir aller jouer au bowling avec ça. Je pense. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et pour faire un petit truc sur la semelle, si tu regardes là dessous, on a le Nike. Et toi, tu as le Pismisunoo. Exact. Qui est juste ici. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, la grosse spécification. Alors, je ne sais pas si tu pourras m'aider sur le nom que ça a. On a des empiècements en cuir. Je ne saurais pas comment dire. Qui sont sur l'avant. Avec à l'avant un genre de... Je ne sais pas. Un V. Comment on peut appeler ça ? Je ne sais même pas, Frérot. Bon, en tout cas. C'est ce qu'on retrouve également sur, justement, les docks. Je ne sais pas si c'est dock. Moi, ce qui me choque tout de suite, c'est la semelle, en tout cas. Et on a justement cette grosse semelle qu'on pensait. Qui, par rapport à une Jordan 1 classique, on voit qui est de double. On voit bien, là, sur la caméra, comme je vous le montre. C'est le double de la semelle. Donc, je pense que c'est voulu, de toute façon. Et on a aussi ce rabat qui est fait. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors, toi, ça doit être un truc un peu différent du mien. Voilà. Toi, tu as le logo. Alors, je ne vais pas le dire mal. Pisse, minu, zone. C'est dur à dire. Et moi, j'ai le logo Nike. De toute façon, je vous mets avec les blancs. Les lacets ne sont pas de la même couleur. Et le bout des lassages. Alors, il y a soit un lassage blanc normal avec... Au bout, il y a encore écrit le pisse. Comme ça, je vais dire pisse. Ce sera plus facile. Parce que j'en ai marre. En blanc ou en jaune. Et je pense que, de toute façon, il faut mettre les jaunes pour que ça rende un petit peu cool. Je pense. Et avant qu'on donne nos avis sur la paire, je sais que ça, ça peut s'enlever. Donc, moi, je vais l'enlever. Ah, ça, ça s'enlève. On peut l'enlever. Donc, je vais l'enlever comme ça, on pourra avoir un avis avec et sans. Donc, voilà. Là, on a les deux paires. Une paire sans le... Je ne saurais pas comment dire le cache-lacet. Et une paire avec. Je vais te laisser Tom donner son avis sur la paire. Lui qui a déjà une Doc Martens. Pour laisser un petit peu parler. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, on va en débattre. Moi, ce que j'en pense, c'est que je trouve que ça rajoute un vrai cachet à la paire. Et je pense que le fait de l'enlever, ça enlève un peu la spécificité de la paire. Là, tu parles juste du cache-lacet. Et en général, sur la paire en global. En global, ça a l'air de bonne qualité, en vrai, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Nike. Après, pour comparer à une Doc Martens, Doc Martens, c'est beaucoup plus qualique que ça encore. C'est du vrai cuir. Tu sens que c'est solide et tout. Tu vois, ça fait quand même des traces. C'est bien connu chez Nike. Là, ça fait des espèces de rédivis. Tu penses qu'à terme, on aura le crise. Alors que sur les Docs, on n'a pas de crise. Les Docs, vraiment, ça déplie. Mais en fait, je ne sais pas comment ça. On voit que c'est des plastiques. Et tu ne l'as pas sur les Docs. Mais après, je trouve ça très bien. Tu penses quoi de l'idée ? Oui, c'est lourd. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle est monochrome ? Parce que la Friends and Family, en gros, le souche était de couleur. Et toute la semelle, elle était jaune. Non, la paire, elle est bien. C'est juste que je pense que ça pourrait être encore un peu plus quali. J'aime bien le fait qu'il y ait ça, justement, dessus. Ça rajoute un vrai truc à la paire. Sur l'autre, tu vois, le gros signe Nike. Ça, je ne suis pas fan. Je trouvais bien, justement, qu'on ait juste le logo ici, qui est discret. On n'avait pas besoin de 100 en noir par-dessus. Sinon, 100 aussi, elle peut être cool. Donc, je pense que pour ceux qui préfèrent 100, ça sera plus facile à porter 100, je pense. Après, tu penses quoi du... Mais tu sais quoi, je vais donner mon avis tout de suite, moi, dessus. Ce n'est pas le genre de paire que j'étais amené à mettre. Et genre, typiquement, c'est genre... Ah, OK, Nike, ils ont fait une collab là-dessus, ils ont fait un truc comme ça. Ah, d'un coup, ça m'intéresse, tu vois. Alors, est-ce que je vais le garder ou pas ? Ça, on verra. De toute façon, on en reparlera un petit peu après dans la vidéo. Je trouve le move sympa du fait que ce soit une collab et que ça change, tu vois. Genre, on dit toujours, oui, ça ne change pas. Là, on n'a jamais vu ça de la part de Nike. Et ça vient un petit peu, genre, casser les codes, genre, de la basket streetwear. Si tu enlèves le swoosh, je pense que c'est une paire... Je ne sais pas si c'est comme une paire de dock, tu vois, mais peut-être presque, tu vois. Et après, c'est peut-être aussi pour ça le choix monochrome. C'est qu'ils ont voulu sortir un petit peu des sentiers battus. Le fait de la rendre toute blanche, bah, c'est facile à porter, tu vois. Genre, déjà, ils ont changé le modèle. En plus, s'ils avaient mis des couleurs un peu partout, peut-être, ça n'aurait pas plu. Je ne sais pas. Au intérieur, ça a l'air vachement rigide. Alors, du coup, sur l'intérieur, là, j'ai enlevé la semelle pour justement voir. C'est comme une semelle de SB. Pour ceux qui connaissent, on a le petit renforcement à l'arrière. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis derrière, tu vois. Mais tu sais que ça, c'est dans les semelles de SB. Après, est-ce que niveau confort, ça, c'est à voir, tu vois. Je ne sais pas, à voir au niveau confort. Même au niveau de la portée, est-ce que tu préfères porter un genre un truc comme ça avec un gros souche Nike ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Moi, je trouve le move franchement cool. Je ne sais pas si toi, tu aimes bien. Après, on verra. J'aime bien à voir s'ils proposent d'autres coloris. Moi, je pense que de toute façon, il faut qu'ils proposent d'autres coloris. Déjà, il en faut une noire, je pense. Parce que c'est important qu'ils fassent deux couleurs là-dessus. Maintenant, est-ce que, pour te poser la question, est-ce que tu trouves que c'est un bon move de la part de Nike de partir dans ce truc-là ? Sachant que, bah, les chaussures qu'on pensait, on en a vu aussi sur la Jordan 1 Law qui va peut-être sortir, c'est une horreur, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est un bon move d'aller là-dedans ? Toi, qui t'intéresse au doc, est-ce que c'est un truc que tu vois de plus en plus dehors et tout, et du coup, c'est un peu logique qu'ils aillent là-dedans ? Ou tu te dis, bon, bah, c'est éphémère, c'est une collab, au pire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché ? Bah, moi, j'en pense que c'est plutôt pas mal de faire ce genre d'initiative sur des paires entre guillemets pas connues, tu vois, ça, c'est nouveau. Je préfère qu'ils fassent sur des nouveaux designs, des nouvelles shapes, plutôt qu'essayer de nous mettre du compensé sur des paires classiques, comme la Jordan 1. Ou mettre une double sommet sur la H-Force-Fan. Ouais, bah, on est d'accord, on l'a sur. Mais de toute façon, c'est maintenant où le plot twist de la vidéo arrive, je ne l'ai pas ramené pour rien, parce que moi, je n'ai jamais mis ça, et je ne me vois pas avec ça du tout. Et, bien évidemment, on va essayer de la porter. Donc, voici mon styliste du jour, qui va essayer de me la faire porter. Alors, est-ce que toi, d'un premier avis comme ça, tu penses qu'il faut mettre avec un pantalon un peu large, qui tombe, ou justement avec un 7-8ème qui vient montrer toute la paire, tu penses que c'est quoi ? Est-ce qu'on part sur du noir-noir, sans couleur, ou est-ce qu'on part sur... Je pense que là-dessus, comme c'est une paire toute blanche, tu peux le marier avec du jean bleu brut. Ok. C'est cool. Avec, en vrai, que ce soit pantalon large ou un 3-4, je pense que la paire est pas grave. C'est pareil ? Ouais. Ça fait plus chaussures de ville que basket-basket, donc je pense que tu peux me mettre ça un peu avec ce que tu veux. Ok. Il faudra juste faire attention aux couleurs, et encore là, c'est monochrome, donc il faudra peut-être pas juste mettre un pantalon blanc ou ce genre de chaussures. Bon, ben, vous savez quoi ? On va passer au onfit, on se retrouvera juste après. Vous me direz si vous validez ou pas dans les commentaires. Moi, j'ai trop peur, là, de mettre la paire. Je t'avoue, moi, avec ça, c'est pas habitué. Non, je te jure, ça peut faire bien habillé. On va voir, on va voir. On va essayer, et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc première tenue que Tom m'a faite, on a mis la paire avec un pantalon bien large qui vient tomber dessus. Ça atténue un petit peu le gros compensé qu'il y a sur la semelle. Le pantalon berge, qui a un t-shirt blanc avec lequel il a fait un rappel au niveau de... J'ai le logo de Show of the Spoon, normalement, c'est pas ce logo-là qui est dessus, mais bon, c'est pas grave. Je remontre, je montre comme ça, les gens peuvent s'inspirer. Tous les liens sont en description ou demandés en commentaire, et je vous donnerai les refs, y'a pas de soucis. T'en penses quoi ? Je trouve ça vraiment cool, juste comme la porte, elle est marron derrière, on voit pas bien le pantalon. Désolé d'habiter chez Trave. Mais vraiment, moi, j'aime bien, je trouve que c'est simple, mais ça fait décontracté. Et la paire, elle passe bien avec le pantalon large, là, la paire passe crème. Moi, j'aime bien, tu me passes, alors, la polaire qui est à ta gauche. Si j'essaie avec la polaire, là, on va voir, tu vas me dire si ça rend bien. Parce que c'est une grande polaire, tu vois, je sais pas, ça fait bien, mais je suis moins fan. Est-ce que tu mets pas ça avec des trois quarts et tout ? Mais en tout cas, voilà. Moi, je te mets un peu ça avec ça. Donc là, c'est une chemise en flanel Uniqlo. Là, j'aime bien, là, il y a du flow. Là, il y a du flow. Peut-être, moi, j'ai jamais, quand je mets des vestes, tu vois, de pas avoir de trucs sur moi. Mais c'est toi le stylist aujourd'hui, Tom ? Non, dites-nous en commentaire si vous likez ou pas. Je trouve ça cool. On passe à la deuxième tenue et puis on va voir. Deuxième tenue, alors, j'ai mis, du coup, parce qu'il faut pas que j'oublie, pantalon 7, 8ème Uniqlo que j'ai pas mis depuis un an, je crois, j'ai pas remis. C'est vrai que tu le mets pas souvent. Un petit, non, je le mets jamais, un petit T-shirt Waze, Prom Wizzler, en plus, qui a été au resto qui a pas très longtemps. Bref, dédicace à Rémy. Ça, c'est pareil, c'est devenu plus décontracté, un peu plus serré par rapport à d'habitude à ce que je mets maintenant et la tenue qu'on a présenté juste avant. Tu préfères ça, tu préfères l'autre, tu préfères 10 mois. Alors, je préfère l'eau tenue avec quand ça tombe dessus là, mais ça, en vrai, ça passe bien aussi. En vrai, ça fait une coupe droite et je trouve que ça passe bien avec la paix, en vrai. Puis là, c'est du classique, c'est du tout noir. Pas compliqué à s'habiller comme ça. Ouais, faudrait peut-être... Non, les chaussettes noires, c'est obligatoire, je pense. En plus, petit papillon sur le T-shirt, Marguerite sur les chaussures. On a un mec écologique dans l'air du temps, 2021. De toute façon, vous direz dans les commentaires quelle tenue vous préférez ou comment vous la portez. Moi, là, c'est inédit, là. C'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël, donc du coup, on fait les efforts, donc voilà. Dites-moi si je suis un bon styliste aussi. En tout cas, on va se rasseoir, on va se remettre sur notre petit desk d'habitude et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'espère en tout cas que les outfits vous ont plu. Ça m'a fait bizarre de mettre la paire. Je t'avoue, c'est peut-être pas le genre de truc que je vais mettre tous les jours, en tout cas aujourd'hui. Mais si les tenues, elles ont plu, etc., pourquoi pas ? Ça peut être le genre de truc où je te dis, Tom, je mets quoi aujourd'hui ? Et tu me dis, bah ça, et je vais se faire connaître. Et je vais la mettre, tu vois. Pour des petits événements. Vas-y, tu sais quoi, je te laisse la main sur le bilan que tu ferais sur la paire et sur tout ce que tu veux. Dis un petit bilan. Je trouve que c'est une bonne initiative de la marque, ça change un peu. Juste ce genre de semelles compensées, bah qu'ils les mettent sur des nouveaux designs, c'est bien. Sur les anciens, peut-être pas. Après, je suis sûr que le shape duo, là, on peut le retrouver quelque part. Ouais, ouais, il y a moyen, mais... Je saurais pas te dire aujourd'hui. C'est vraiment pas mal. Après, je pense pas qu'ils vont sortir 1000 déclinaisons. Je pense qu'ils vont rester sur des couleurs classiques. T'as payé ça combien déjà ? Allez, je crois que c'était 180 riz. 180, je pense que si tu veux t'orienter vers des chaussures de ville un peu plus, il vaut mieux partir sur des docks. Parce que docks, c'est combien ? Une paire de docks classique ? 150, après, ça peut monter jusqu'à 200. Mais ma paire, par exemple, elle est plus quali, quand même. Et tu payes ça un peu moins cher, 150 euros. Je pense que c'est de meilleure qualité. Après, voir dans d'autres coloris, peut-être en noir, ça peut être pas mal. Moi, mon bilan, c'est vraiment pas ce que je mets d'habitude. Moi, qui met des sweats à capuche, des cargos, des machins, je trouve. C'est des trucs qui me font sortir de ma zone de confort, comme on aime bien dire, tu vois. Je trouve ça cool que Nike fasse ça. Ils acceptent de faire ça avec un artiste, tu vois. Parce que ça permet de voir un petit peu autre chose et peut-être même des gens comme moi, peut-être qu'ils vont s'intéresser aux chaussures de ville par rapport à... Moi, je pense que ça peut t'aller parce que ce genre de pull, tu mets des pantalons un peu larges et tout. Ça peut faire un style un peu cool, décontracté et un peu moins sportwear. Donc, à voir. Mais en tout cas, je trouvais ça cool de le faire en vidéo parce que c'est pas le genre de paire qu'on voit souvent. Ça change de ce que je vous présente d'habitude avec des paires, on va dire, OG et très classiques. Et là, ça change. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire et me donner vos avis sur la paire parce que c'est vraiment un truc tellement spécifique que j'attends vos avis sans être méchant. On est là sur un endroit cool, etc. Donc, ne faites pas de bêtises. Mettez un like si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je remercie Tom. Pas de souci. Qui est encore venu une fois me sauver. Ça me fait plaisir. Parce que là, c'est SOS styliste parce que moi, ça, c'est pas mon truc. Si vous kiffez, n'hésitez pas à le dire. Dire merci Tom, etc. Et puis, il reviendra de toute façon pour certaines vidéos, c'est sûr. On va refaire des choses ensemble. Et comme nous sommes le 24 décembre, je vous souhaite tout de même des joyeuses fêtes. Profitez de vos proches. Faites attention à vous. Faites attention à eux. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501